Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog et je vous retrouve pour un type de vlog que je n'ai jamais fait parce que je participe à un challenge que je n'ai jamais fait, c'est le challenge du readathon qui est organisé par Lizzie de la chaîne Too Faced Lizzie que je vous laisserai en barre d'informations. Qu'est ce que c'est que ce challenge du readathon ? En fait le but est de lire non-stop pendant une durée déterminée donc on a le choix entre plusieurs menus on va dire. Le plus difficile c'est celui de 24h, moi j'ai choisi pour une première celui de 12h, c'est à dire que là il est 10h du matin et que je vais lire pendant toute la journée jusqu'à 10h du soir et le but c'est vraiment de ne faire que lire. Bon après vous pouvez vous arrêter pour manger, pour aller faire pipi, des choses comme ça. Je m'arrêterai aussi pour promener Kenzo, le pauvre sinon ça va être un peu long la journée pour lui. Là il vient de se promener avec mon copain qui vient de partir au foot donc je suis tranquille pour quelques heures. Je vais vous montrer un petit peu ce que je me suis prévu donc la pile à lire que je me suis fait. J'aimerais bien lire La vie devant ses yeux de Laura Kasichke. C'est un roman qui n'est pas super long parce qu'il fait 327 pages mais je crois que Laura Kasichke ça se dévore pas. Dans mon souvenir j'en ai lu qu'un d'elle, j'avais lu seulement Esprit d'hiver et ça ne se dévorait pas. Donc on verra avec celui-ci. Il n'est pas très bien coté sur Livradict mais je pense que c'est parce que c'est une autrice qui crée un peu la polémique. Je pense qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Esprit d'hiver, j'en garde un souvenir pas mauvais mais c'était quand même très spécial. Donc je verrai ce que je pense de ceci. Je me dis que si je lis que du roman je vais clairement péter un câble parce que ce sera trop à un moment, j'aurais plus envie de lire. Donc je me suis prévu Les Crocodiles sont toujours là de Juliette Boutan et Thomas Mathieu que j'ai reçu des éditions Casterman. Je vous montrerai des planches etc. quand je la lirai. Ici on traite du harcèlement de rue. Et alors j'ai sorti ma carte Joker si vraiment j'en peux plus de lire. Je sais que même si j'en peux plus de lire, lire Harry Potter et les prisonniers d'Azkaban, ça passera toujours bien dans cette belle version illustrée. J'avais lu que le début en fait dans la version illustrée. Donc je vais continuer ma lecture. Je ne sais plus si j'avais... Oui je crois que j'avais noté où j'en étais. J'avais mis le petit marque-page. Donc je continuerai ça parce que je pense que ça, ça ne peut jamais jamais me lasser. Donc voilà un peu pour ce qui est prévu pour aujourd'hui. Je suis vraiment super contente de participer à ce challenge parce qu'il faut savoir que à partir de lundi je vais avoir énormément de travail. Enfin j'en ai déjà maintenant en fait. Mais j'ai décidé de me prendre un jour off pour faire que bouquiner parce que ça risque d'être hyper compliqué dans les semaines à venir. Donc ça impliquera également moins de vidéos sur la chaîne parce qu'en fait à partir de lundi et pendant quatre semaines, puis il y a les vacances, une semaine et puis de nouveau une semaine comme ça, je donnerai 28 heures de cours par semaine. C'est énorme. Un temps plein, il faut savoir que c'est 20 heures. Moi je donnerai 28 heures. Ça me stresse énormément, ça m'angoisse énormément. Après dès début novembre, on reviendra à la normale à un horaire de 20 heures par semaine. Peut-être que si vous n'êtes pas prof, vous vous dites, hein, 28 heures semaine, c'est rien du tout. 28 heures où je donne cours, mais après je dois encore travailler chez moi. J'ai toutes les préparations de cours, toutes les corrections. Bref, ça m'angoisse beaucoup et je me suis dit que plutôt que de me faire un week-end boulot, 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 j'ai déjà programmé toute ma semaine prochaine. Aujourd'hui, zut, je... pour pas dire de gros mots, je me consacre uniquement à la lecture parce que je pense qu'après ce sera un peu plus chaud. Mais voilà, je vous tiens au courant de toute manière de mes lectures au fur et à mesure. Vous allez suivre toute ma journée et on se retrouve plus tard. Je viens juste de terminer le prologue qui était vraiment hyper bien, qui nous plonge déjà directement dans l'histoire, qui parle d'une tuerie dans un lycée. C'était vraiment très très bien, donc j'ai hâte de continuer. Je reviens vous parler de mon avancée dans la vie devant ses yeux de Laura Kastischke. J'ai pas mal avancé, j'ai lu plus ou moins un quart du roman. J'espère que vous n'entendez pas, il y a les petits enfants de mon voisin du dessus qui courent donc ça fait un peu de bruit. Donc je disais, j'ai lu un quart du roman plus ou moins et ben franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style de Laura Kastischke et j'accroche très très bien à l'histoire pour l'instant. Donc qu'est ce qui se passe ? Quel est le contexte du roman ? Je vous avais dit dans le prologue, on est dans une scène de tuerie dans un lycée et dans la première partie, dans le premier chapitre de l'histoire, on suit Diana qui a une quarantaine d'années, qui a 40 ans je pense tout juste, qui a une vie parfaite. Tout se passe bien pour elle. Elle habite dans une chouette petite ville, elle a un mari qui est gentil, qui a une belle carrière. Elle a sa fille également qui est vraiment super gentille aussi, super mimi, tout ce qu'on veut. Elle, elle travaille comme prof et elle dessine également. Donc tout se passe plus ou moins bien dans sa vie. Mais elle est troublée par certaines pensées qui viennent un peu entacher tout ça. Et en fait, je trouve que le lien entre le prologue et l'histoire se fait assez facilement. On voit très vite quel est le lien, mais j'imagine qu'il va se passer encore plein de choses parce que vraiment Diana a des réactions hyper particulières. Des fois on se dit mais pourquoi elle réagit comme ça ? Donc ça c'est assez intéressant. Et alors aussi dans l'histoire de Diana, on a quelques flashbacks du passé, de ces deux étudiantes qu'on suivait dans le prologue et d'un professeur. Voilà, je vous en dis pas plus. Franchement là, ce que je vous ai dit, c'est le tout, tout début de l'histoire. Là, il s'est passé d'autres choses dont je ne vous parle pas. Mais j'accroche bien. Franchement, pour l'instant, je suis satisfaite de ma lecture. J'en suis arrivée plus ou moins à la moitié du roman. Je viens de lire une scène dégueulasse. Franchement, ça m'a dégoûtée. Après, le reste du roman n'est pas très trash. Et cette scène, c'est assez personnel. Je pense qu'il y a plein de gens à qui ça ne fera pas grand chose. Mais bon, je voulais aller promener Kenzo maintenant pour faire une petite pause. Mais il pleut. Vive l'automne. Donc je vais un peu continuer à lire. On ira plus tard se promener. Mais j'aime toujours autant ma lecture. Il y a des moments où c'est un petit peu lent parce qu'on est vraiment beaucoup dans l'introspection. Mais c'est vraiment très intéressant. Voilà. On vient de rentrer de balade. Comme vous voyez, je suis absolument trempée. Il y a mon petit Kenzo qui est tout mouillé. Il n'a pas du tout aimé sa balade. Voilà. J'ai fini cette bande dessinée. Je vous avais montré quelques planches. Donc c'est des planches uniquement en noir et blanc avec des touches de vert. Et en fait, si vous ne connaissez pas le projet Crocodile, c'est fait pour dénoncer le harcèlement de rue. Et alors on parle aussi un petit peu des violences gynécologiques. Pardon, je n'arrivais pas à retomber sur le terme. Donc voilà. On aborde quand même plusieurs sujets ici. Le harcèlement de rue, les agressions sexuelles et les violences gynécologiques. Donc j'ai trouvé que c'était bien sûr une thématique ultra importante à aborder. Mais le problème que j'ai avec cette bande dessinée, c'est que parfois, on a quelques pistes qui sont apportées. Donc heureusement. Mais quasiment tout le temps, les policiers et les médecins sont diabolisés. Et je trouve que ça fait peur. C'est-à-dire que toute la partie, par exemple, violences gynécologiques, je trouve que ça fait extrêmement peur. Parce qu'on se dit, ok, mais qu'est-ce qu'on fait alors ? Comment on peut avoir des solutions ? Quelles sont les solutions ? Et j'ai peur que si des jeunes filles lisent cette BD, elles se disent, ben en fait, il n'y a pas de solution. Parce que je vous jure, il y a quelques pistes, mais c'est vraiment super bref. Par exemple, ah oui, il y a tel site qui propose, je ne sais pas, qui propose des gynécologues. Voilà, ici, voilà. On explique vraiment, voilà, il y a des sites internet qui recensent les gynécologues d'ICF, etc. Donc on vous explique un peu quand même les règles, mais dans les faits, je ne sais pas comment ça se passe. Parce que si on est une jeune fille, qu'on va pour la première fois chez le gynécologue, est-ce qu'on ose dire non au gynécologue ? C'est bien là tout le problème. Donc voilà, BD super intéressante, thème super important. Mais moi, je suis un peu gênée par rapport à ça parce que j'en ressors en ayant plus peur qu'avant. Donc je trouve ça hyper bien de dénoncer, parce qu'il faut dénoncer ces actes. Ce n'est pas possible, ce n'est pas tenable dans la société, c'est quelque chose d'hyper lourd. Mais je ne sais pas, je me dis si j'étais une jeune fille et que je me faisais agresser dans la rue, après avoir lu cette BD, je me dirais, ben en fait, il n'y a pas vraiment d'espoir. Les policiers vont se foutre de moi ou pire, me draguer par-dessus le marché, donc ça ne sert à rien. Voilà, vous voyez un peu où j'en suis. Oui, j'ai bien aimé cette BD, mais voilà, j'ai un petit problème à ce niveau-là quand même. Bon là, je n'ai pas lu depuis un peu plus d'une heure, donc je m'y remets, si j'arrive à retrouver ma page, je m'y remets, je suis page 259 sur 327. Et j'aime toujours beaucoup, même si là, on est beaucoup dans les pensées de Diana et que c'est parfois un peu perturbant et j'ai un peu du mal à déceler le vrai du faux, évidemment, c'est fait exprès. Mais je ne sais pas, il y a des moments où je décroche un tout petit peu dans ces pensées, donc je vous dirai de toute manière comment ça évolue. Je viens de terminer La vie devant ses yeux de Laura Kasichke et je vous avoue que je termine perturbée au plus haut point. Donc, une chose est sûre, j'ai aimé cette lecture, mais je ne sais pas comment en parler parce que je n'ai pas vraiment compris la fin, enfin, je ressors complètement perturbée, en fait. Là, j'ai le cerveau en vrac et j'ai même été voir sur des forums des explications de la fin parce que je pense que c'est très très libre d'interprétation, je pense que j'ai mon interprétation, mais Laura Kasichke nous laisse plein de points d'interrogation. Donc, on n'a pas du tout toutes les réponses en fermant le livre. Dans un premier temps, j'ai été déçue en voyant que c'était la dernière page, en me disant je ne comprends pas, je ne comprends pas. Au final, ça me fait beaucoup réfléchir, donc c'est un point très positif, je trouve. Pour revenir sur l'histoire, de manière générale, il y avait quand même quelques longueurs dans le roman. Il y a certains moments où j'ai un petit peu décroché, comme je vous l'avais dit, mais cette fin, je ne sais pas. En même temps, elle relève un peu les longueurs, elle les efface. Et en même temps, j'aurais tellement aimé qu'on me dise précisément qu'est-ce qui se passe vraiment. Maintenant, je vous dis, une fois que j'ai été voir l'interprétation sur internet, je suis d'accord avec l'interprétation que j'ai lue. Je me suis dit, ah oui, ça me semble correct, tout s'emboîte bien. Donc, je vais prendre cette interprétation-là. Mais si j'avais dû le lire sans avoir accès à internet après, je me serais bien creusé les méninges, je pense. Mais je pense que je serais arrivée aussi à cette conclusion-là. Mais voilà, c'est un livre qui nous embarque dans quelque chose de complètement différent de ce à quoi je m'attendais. On n'est vraiment pas simplement dans l'histoire d'une femme qui pense un peu à son passé. Non, on est vraiment dans quelque chose d'hyper particulier. Donc, je vous dis, Laura Cassisque, à mon avis, ça passe ou ça casse. Je pense qu'il y a plein de gens qui n'aimeraient pas du tout. C'est très spécial. Et je pense que c'est pour ça que c'est un livre qui n'est pas super bien noté sur Livre Addict. Mais moi, je ne peux que dire que j'ai passé un bon moment de lecture. Je suis vraiment très contente d'avoir découvert ce roman. Même s'il me perturbe beaucoup là, actuellement. Mais là, il est presque 20h30. Ce que je vais faire, c'est que je vais un peu lire mon Harry Potter illustré. Mais j'avoue que je commence à être un peu fatiguée. Donc, je ne sais pas si je vais lire jusqu'à 22h. Je verrai. En tout cas, c'est sûr que je vais lire peut-être encore une petite heure. Tant pis, si j'ai fait un peu moins que les 12h, je trouve qu'il ne faut pas forcer non plus. Il est 21h30. Mais voilà, là, je n'ai plus envie de lire. Donc, je vais arrêter ce petit challenge. Mais je vous reprendrai demain pour la conclusion. Pour... Voilà, juste pour terminer ce vlog. Au final, on est lundi et je n'avais pas pris le temps de terminer ce vlog. Mais je voulais quand même vous faire un petit bilan de ce que j'en avais pensé. J'ai trouvé que c'était très sympa. Je ne suis pas sûre que ce soit la forme qui me corresponde le mieux. Tout simplement parce que moi, j'aime bien lire par petits morceaux. C'est-à-dire que j'aime bien lire une demi-heure, une heure et puis faire autre chose. Et donc là, le fait de m'imposer... M'imposer entre énormes guillemets, parce que je ne m'imposais rien. Mais de lire comme ça tout le temps... Il y a eu des moments où ça me fatiguait un petit peu. Enfin, j'avoue que j'ai fait carrément d'autres choses. Il y a une ou deux heures où je n'ai pas lu du tout. Parce que je n'avais plus envie et que je n'avais pas du tout envie de me forcer. Mais donc, ce n'est peut-être pas la forme qui me correspond le mieux. Je crois que je préfère participer à des week-ends d'Amile, par exemple. Donc, avoir un objectif de page bien précis, ça me convient mieux que de me dire « Je lis pendant autant d'heures ». Parce que pour moi, en tant que lectrice, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Vu que ce n'est pas comme ça que je fonctionne et ce n'est pas comme ça que j'aime fonctionner. Donc, je ne sais pas si je réitérerai l'expérience. En tout cas, tout ce qui est week-end d'Amile et tout ça, je continuerai parce que j'adore. Mais le read-at-on tel quel, je ne suis pas sûre. Donc, c'était une expérience sympa, mais comme je vous dis, trop de contraintes pour moi. Mais j'ai quand même fait de belles découvertes en ce qui concerne les lectures. Surtout en ce qui concerne le Laurent Kassichke. Parce que je l'ai terminé samedi, on est lundi soir et il me trotte toujours dans la tête. J'y pense beaucoup. Je viens de vous poster mon avis sur Instagram, là, à l'heure où je vous parle. Et c'est vrai que c'est un livre que je n'oublie pas. C'est un livre qui m'a beaucoup perturbée. Je suis dans un autre livre, mais je n'arrive pas trop à lire pour l'instant. Je lis très lentement. Donc, ok, ça ne fait que deux jours, mais quand même pendant ces deux jours, il est beaucoup, beaucoup resté dans ma tête. Alors qu'il y a beaucoup de livres que je lis. Aussitôt lus, aussitôt je passe à autre chose. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, je suis un peu mitigée sur la note que je dois lui donner parce que je lui ai mis un 16. Ça mériterait peut-être plus parce qu'il me fait quand même pas mal cogiter. Mais je vous en reparlerai de toute façon brièvement en point lecture quand mon avis sera plus mûri et plus réfléchi. J'espère que ce petit blog vous a plu. Moi, j'ai été très, très contente de vous le tourner. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Grands bisous !